Bonjour à tous, l'hiver approche et avec lui des risques plus élevés sur la route. Pour une meilleure tenue, les pneus hiver sont plus efficaces. Freinage plus court, meilleure maîtrise, leurs avantages sont nombreux. 7 degrés, c'est la température sous laquelle la performance des pneus hiver devient meilleure que celle des pneus été. Chez nous, la température moyenne inférieure à 7 degrés s'étale du mois de novembre au mois de mars. Sous la neige et sous l'auverglas, l'adhérence est jusqu'à 10 fois inférieure à celle sur route sèche. Dans ce cas, l'utilisation des pneus hiver est particulièrement utile, que l'on soit en Ardennes ou encore à Bruxelles. Même s'il neige très peu dans la capitale, en ville, les chutes de neige provoquent d'énormes embarras de circulation. Et sans pneus hiver, vous aurez beaucoup de difficultés dans les pentes ou encore dans les sorties de tunnels. Focus tout de suite sur les multiples avantages des pneus hiver. Quelle est la différence entre un pneu hiver et un pneu 4 saisons ? Le pneu hiver est composé d'une gomme à base de silice, qui fait que la gomme durcit beaucoup moins avec l'embrassement de température. De plus, le profil est beaucoup plus lamélisé, donc ça augmente la surface de contact dans des conditions difficiles. Et en plus de ça, il est beaucoup plus rainuré, donc ça augmente aussi l'évacuation de l'eau, de la neige. Le pneu 4 saisons, qui peut l'utiliser ? Le pneu 4 saisons, c'est plus un compromis, donc on l'utilise plus pour les gens, enfin c'est plus recommandé pour les gens qui font très peu de kilomètres et qui ne sont pas nécessairement obligés de sortir tous les jours, ou par exemple pour la deuxième voiture du ménage. Et ici on a un pneu été, mauvaise adhérence sur la route en hiver ? Le pneu été, oui, mauvaise adhérence, augmentation de distance de freinage. On est ici au centre de maîtrise du volant à Oupay, on va faire un test en conditions réelles, sur des routes difficiles, d'abord avec des pneus été, ensuite avec des pneus hiver. On y va ? On y va. C'est parti, on fait le test. Je vais monter à 50 km par heure sur cette ligne droite et je vais freiner dès que je suis à 50 km par heure. Deuxième test, en conditions difficiles, on va voir ce que ça donne. Ok, c'est à mon tour maintenant, donc ici c'est avec des pneus hiver. Hugues, on vient de faire le test en conditions réelles, on voit vraiment que les distances de freinage sont nettement différentes si on a des pneus été ou des pneus hiver. Oui, en effet, on vient de voir qu'il y a entre 20 et 30% de différence entre un pneu été et un pneu hiver. Bien entendu, c'est le pneu hiver qui gagne. Quels sont les conseils qu'on peut donner à nos téléspectateurs pour qu'ils gardent la maîtrise de leur voiture ? Surtout, regarder suffisamment loin pour récolter un maximum d'informations. En fait, en hiver, il faut vraiment essayer de se dire, tiens, j'ai un verre d'eau sur mon tableau de bord, je ne veux pas le renverser. Donc essayer de ne pas être brusque avec la voiture. On n'accélère pas trop fort, trop brusquement, on ne freine pas trop brusquement et on ne donne pas des coups dans le volant parce que ça déstabilise évidemment une voiture. Ou alors suivre un cours de conduite défensive. Oui, tout à fait. Les cours de conduite défensives sont évidemment très intéressants parce que ça permet déjà de ressentir les émotions d'une voiture qui part en dérapage sur des sols, évidemment, comme ceux qu'on arrive à reproduire ici. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que dans une voiture, c'est souvent le côté émotionnel qui prend le dessus. Et donc dès l'instant où on a déjà ressenti une émotion, on aura déjà un peu, on va garder en tout cas un peu plus notre sang froid si jamais ça nous arrive un peu par hasard sur la route. Autre conseil, pensez à préparer votre voiture dès la saison automnale. Plus des pneus hiver, si vous n'avez pas de garage, équipez-vous d'un grattoir, donc pour évidemment dégivrer votre voiture, d'un chiffon, peut-être pour nettoyer la buée. Il faut vraiment que cette vitre soit en parfait état. Et puis peut-être, changez aussi le liquide du lave-glace, le mettre de saison et vérifiez votre batterie. L'hiver peut entraîner des difficultés sur la route. Les pneus hiver sont donc une solution efficace. Autre conseil, si les conditions sont difficiles sur la route, pensez à ralentir. Toujours regardez loin devant vous et évitez les gestes brusques. Si vous avez des questions, rendez-vous sur les réseaux sociaux à la semaine prochaine. Et d'ici là, bonne route ! Sous-titrage ST' 501